salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a écouté vos demandes et on est parti pour un réac à une vidéo de jordan perigo on n'a pas du tout choisi en amont on est allé sur sa chaîne et on a pris la dernière je sais que vous avez été plein à nous en demander en particulier mais on s'est dit qu'on voulait pas chercher et qu'on voulait prendre ce qui venait à nous donc on a pris celle ci qui est sur les poltergeist voilà là à cette date elle est sortie il ya cinq jours je sais pas quand la vidéo sortira mais on est le 4 juillet aujourd'hui et elle est sorti donc le 30 juin donc si vous la cherchez de tout maire je vous la remettrai en barre d'infos et on est parti pour la réaction à du coup cette vidéo là je sais pas si c'est une bonne idée de rester seul de nuit dans cette maison je sais pas si vous l'avez entendu clairement j'ai l'impression d'avoir entendu taper je pense que je vais bientôt quitter les lieux moi aussi j'ai j'ai le stress t de quand il va se passer quelque chose tout de suite et des frissons alors on n'a pas vu la vidéo avant il est écrit la vraie maison du poltergeist je ne sais pas si ça fait référence au film poltergeist les à je crois que c'est une trilogie je les ai vus tous mais du coup là je suis pas bien alors moi je regarde pas ce genre de film donc il n'y a que Elena qui regarde ça d'ailleurs il y a quelqu'un sur la dernière vidéo qui a dit si c'est pour être pas bien je vois pas pourquoi vous faites ce genre de vidéos bah parce qu'en fait quand on capte des énergies extérieures et que moi je suis une foufette une fou une flippette je suis une flippette donc je choisis pas de voir ou de pas voir en fait et je fais ces vidéos parce que je sais que vous aimez bien et que ça vous permet de vous reconnecter à vos ressentis à vous et donc en fait pourquoi on fait ce genre de vidéos déjà parce qu'on se fait kiffer à passer un moment ensemble et que ça nous fait bien rire mais aussi ça nous fait rire d'avoir peur donc voilà tout simplement j'espère que ça répondra à la question on est bon on est bon on continue ça commence à faire un moment que j'enquête n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît à provoquer un bruit petite parenthèse déjà je baisse un peu le son parce que je pense qu'il est super fort petite parenthèse pensez à vous ancrer comme d'habitude on a oublié de le dire mais c'est hyper important nous on a fait avant la vidéo et pourquoi c'est important parce que quand on n'est pas ancré nos énergies se dispersent autour de nous si on sent que ça les réaligne et ça permet de pas être poreux à l'extérieur parce que quand on vibre peur ce qui va être aussi notre cas on a plus tendance à être en proie à des énergies qui se nourrissent de la peur alors que si on est bien ancré bien canalisé ça permet de moins être un buffet à volonté pour ces énergies qui se nourrissent de peur parle pas pendant que ça tourne parce qu'après il y en a qui vont dire on l'entend pas on l'entend pas déjà pour commencer de manière générale au niveau des trois photos moi c'est un médium qui parle là si jamais vous le voyez pas sur l'écran il y a marqué que c'est un médium du coup on le passe ouais on va passer cette pour ne pas se faire spoiler donc on va passer la séquence du médium ok témoignage d'ancienne secrétaire de de mairie on laisse ça allez c'est parti je peux vous en parler parce que je suis ancien secrétaire de mairie parce que c'est une famille qui est un couple mais qui n'était pas marié qui vivait ensemble ils avaient fait les deux et les vérifiés chacun ne s'entend pas donc visiblement c'est c'est pas la maison du film poltergeist puisque là ça se passe en france si je comprends bien et moi vraiment il ya un truc où ça m'a pas fait ça dans les précédents réactes quand j'ai entendu la secrétaire de mairie en train de parler de l'histoire de la maison j'ai eu les larmes aux yeux et je sens qu'il ya de la tristesse dans cette maison je suis pas connecté à des trucs de peur pour le moment mais je suis pas bien parce que je me sens émotionné c'est pas français mais je peux pas le dire autrement oui tu as juste des émotions mais tu sais pas les cibler quoi mais c'est pas peur mais tu vois c'est un truc de ça me prend tu vois un peu comme si tu venais de perdre un être cher de façon hyper brutale tu vois et qu'il ya un truc qui te submerge mais tu sais pas le diriger voilà ok bon les amis bonsoir à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle enquête paranormal dans un lieu comme vous l'avez vu un totalement abandonné depuis de nombreuses années depuis environ 2010 d'après les quelques informations que j'ai pu trouver sur place j'ai mis un casque ce qui me permet vraiment d'entendre les moindres sons les moindres bruits de cette maison autant vous dire que seul l'ambiance est complètement différente et l'expérience en elle-même est vraiment est vraiment différente de quand je suis accompagné je peux vous mentir on va pouvoir commencer l'enquête et j'ai disposé de différentes caméras une dans la grande salle à manger salon là où je me trouve une autre dans l'espace cuisine et une dans le couloir on va essayer de capter voilà je l'espère le plus de deux choses possibles essayer de couvrir le plus de superficie possible vous allez voir je vais déambuler avec du matériel je vais tenter différentes expériences et pourquoi pas dormir ce soir ici bah oui si c'est possible voilà le cadeau est allumé moi dans le coin là bas à la cheminée dans le coin là sur votre écran alors je 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 là bas non là bas je vois pas ce que vous voyez au fond en face de jordan sur sa gauche à lui là là où il y a là je sens en fait je vois pas quelqu'un je sens une énergie masculine ni méchante ni neutre pas de pas de mots de qu'est ce qu'il aurait vécu ni rien juste je sens quelqu'un et je le vois même avec mes yeux physiques non c'était sur le l'image d'avant où il y avait une je crois qu'il y avait une cheminée sur le plan d'avant avec une chaise à côté sur la chaise il y avait quelque chose qui était assis mais qui avait une forme humanoïde mais qui n'était pas humaine mais c'est passé trop vite j'ai pas eu le temps donc on va voir après ouais bonsoir est ce que quelqu'un est ici avec moi dans cette maison il souhaiterait se manifester là sur la chaîne oui là j'ai un appareil avec moi qui me permet en théorie de pouvoir capter votre présence vous pouvez si vous le souhaitez vous en approcher vous pouvez également faire un bruit taper dans un mur dans une porte peut-être déplacer un objet vous pouvez également passer devant les différentes caméras que j'ai disposé dans la maison peut-être dans votre maison il est arrivé au fond j'aime pas je vous avoue je sais pas du tout si c'est une bonne idée de rester seule de nuit dans cette maison est ce que quelqu'un est ici avec moi il souhaiterait se manifester s'il vous plaît là dans la pièce du fond je sens que c'est plein les gens que tout le monde s'est réuni là bas en mode vas-y on reste pas là où il est parce qu'on veut pas forcément être capté par les machines mais on va voir quand il y arrive même si quelque chose se passe effectivement le terme de plein en fait il ya des endroits où je vois rien l'énergie dans le choix que c'est comme si ça a grouillé ouais en fait un peu comme s'il y avait un nuage de moustiques tu vois pas les moustiques mais tu les entends et tu sens la présence c'est je dirais ça comme ça mais moi je sens plein de gens genre pas pas plein que au niveau densité énergie mais oui plein de genre d un nombre de densités différentes mais moi je peux pas mettre le terme de gens sur tout le monde pour moi les gens c'est des personnes qui ont été humaines ah ouais et ça moi je peux pas dire le truc que je vois sur la chaise je sais pas ce que c'est je peux pas mettre de mots ça ça vibre pas démoniaque ça vibre ça vibre pas humain quoi ouais ok moi je mets gens quand même ouais d'accord ok pourriez vous faire un bruit là je sens personne moi et pareil mais je sais c'est pesant comme les mémoires des lieux je vais la différence entre quand il ya des gens donc des êtres décédés qui sont là et quand il ya dans la mémoire des murs en fait les murs les sols gardent avec l'humidité ça ça garde de bas des mémoires en fait des informations qui a été vécu voilà et là dans cette pièce il ya c'est lourd je mets pas de mots moi je suis d'accord que la maison allait charger et il ya eu un truc intéressant au début c'est que la secrétaire de mairie disait que les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord je pense que même s'ils se mettaient d'accord et que la maison était du coup vendue elle n'arriverait pas à se vendre en l'état actuel des choses parce qu'au niveau énergétique c'est blindé c'est dégueulasse moi je trouve ça vraiment horrible est-ce que ces photos ont de l'importance pour vous c'est ouf qu'ils aient tout laissé depuis deux mois et puis on dirait que c'est fait très bien je prends de ça pour un oui pourriez vous peut-être le faire déclencher une nouvelle fois s'il vous plaît vous avez tout simplement besoin de vous approcher du petit boîtier qui est posé sur les photos on a les poils est ce que quelqu'un m'entend quelqu'un me voit si oui pourriez vous toucher l'appareil s'il vous plaît ou faire un bruit me montrer me manifester votre prévu j'entends en clair audience un homme assez jeune fils de et futur fiancé de c'est l'étiquette que je lui ai créé un fiancé et un fils de alors est-ce que fils de quelqu'un qui a vécu dans cette maison j'en sais rien et quand il a dit est-ce que quelqu'un me voit ou m'entend j'ai entendu oui oui je te vois oui genre je te vois touche pas à ces photos tu vois un truc de je vais rien te faire je suis pas méchant mais viens pas fouiller et ça fait écho avec ce que la dame de la mairie a dit ou en fait plus personne n'y vient les gens s'entendent pas et donc il n'y a rien qui est touché et c'est pour moi c'est ce qu'ils veulent c'est ça ça te repousse et ça t'empêche de prendre comme s'il fallait pas toucher et je sais pas pourquoi faut pas toucher on va sûrement le savoir au fur et à mesure moi j'allais dire que l'énergie masculine que tu as vu au tout début ouais ouais dans la bibliothèque j'ai l'impression que le propriétaire qui est décédé je le sens mais comme si il pouvait pas se mettre en avant et qu'il était retenu par par d'autres quelque chose pour parler est-ce que c'est lui que tu as vu dans la bibliothèque ou pas ouais ça vibre juste ok parce que moi je tu sais j'ai un peu comme je le vois pas mais j'aurais la sensation qu'il aurait comme la bouche cousue tu vois un truc de je peux pas parler je peux pas manifester comme s'il était je sens pas la bouche cousue mais je sens que sa vibration elle est plus basse dans le monde d'à côté on est respecté par notre vibration et ben j'ai l'impression que sa vibration est moins dense que les autres et que donc en fait il peut pas parler parce que sa vibration lui permet pas de prendre le dessus sur les autres tu vois mais il a un truc à dire et pour moi c'est pas le jeune que t'as vu non c'est deux choses différentes ouais je pense aussi présence il s'est approché du boîtier quand il a touché aux photos sinon le casque tout est amplifié comme ça ça ne me met pas forcément à l'aise non là bas là cette salle elle me ah ouais non est-ce que quelqu'un est ici dans cette chambre ah ouais n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît à provoquer un bruit alors pour moi c'est très étrange parce que en fait c'est comme si les gens que tu voyais avant faisait qu'un seul bloc et que c'était genre une énorme entité et que je sens vraiment un truc de de repousser ouais comme une volonté de le sortir de là mais c'est marrant c'est comme si c'était collé les uns aux autres et qu'ils faisaient bloc en fait pour reste pas ici c'est une chambre à coucher visiblement je sais pas ce qui s'est passé mais je crois qu'il y a vraiment la volonté de pas aller fouiller moi je sens qu'ils sont liés aussi comme toi et je sens qu'ils font bloc mais pour pas qu'ils voient quelque chose derrière il y a une autre entité derrière un autre truc je mets entité tu vois je dis pas des gens là ouais d'accord je dis entité il y a un truc derrière que je sens je veux même pas m'en approcher un peu comme ce qu'on avait vu dans le ok pas ce qu'on avait vu dans les sous-sols de l'an les couloirs de l'enfer de Jill c'était pas humain c'était serpent alors que là ça a une forme humanoïde mais c'est dark et je veux pas m'en approcher je le vois de loin mais je vais pas checker dans son énergie est-ce que c'est le truc que j'ai vu sur la chaise moi ? non ok mais le truc que t'as vu sur la chaise j'entends que c'est lié à ça à ce truc là parce que pour moi c'est en débris c'est ça ça ouais je sais pas pardon précision pardon on connait pas l'histoire de la maison on a choisi la vidéo on sait pas on sait pas pourquoi de quoi les gens sont morts pourquoi enfin est-ce que pourquoi s'appelle la vraie maison du poltergeist est-ce que ces gens ont vécu avant des événements paranormaux on sait pas donc moi j'irai chercher après et je vous invite à en faire de même ou à déclencher l'appareil que je tiens dans la main non mais pourquoi les gens achètent des poupées comme ça c'est quoi l'idée j'ai une oppression là je me sens prise à la gorge moi bizarrement depuis que je l'ai dit ça va mieux mais je sens le ouais de repousser ouais mais je sais pas si le repousse pour le protéger oui ça c'est pas clair est-ce que ma présence vous effraie peut-être il me semble avoir entendu différents bruits un peu plus tôt dans la journée pourriez-vous les refaire s'il vous plaît un peu plus tôt dans la journée j'ai entendu différents bruits qui provenaient de la maison est-ce que c'était vous et si c'était vous pourriez-vous peut-être le refaire s'il vous plaît quand il est arrivé dans la pièce j'ai entendu très bien j'ai entendu en clair audience en regardant le coin de cette pièce là ici j'ai entendu une femme hurler un cri de tu la pousses par la fenêtre tu vois mais c'est une maison c'est plein pied donc j'en sais rien ok mais un cri d'horreur d'une femme mais pas plus d'infos ok pourriez-vous faire un bruit s'il vous plaît est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit oh j'ai vu que ça dure ouais là là ouais je suis d'accord et quand il s'est tourné j'attendais de voir j'avais deux yeux derrière la porte comme ça moi aussi je l'ai eu ok et là pour le coup j'entends en clair audience vous savez dans Harry Potter le fourche langue le j'ai méga bien ouais parce que parce que je l'entends ouais et ben j'entends ça dans le couloir moi j'entends rien du tout dans cette vidéo tout passe par le corps rend bien te faire non mais c'est dingue quand même que sur chaque vidéo il y a des canaux différents qui se qui se réveillent et moi c'est vraiment le corps où je me sens oppressée pas bien j'entends rien je crois que c'est mieux ouais parce que là pour le coup je pense que l'entité que j'ai vue dans l'autre pièce là que je t'ai montré sur le côté je pense que c'est elle qui part comme ça là ce que je viens de faire ok mais c'est toujours pas le big boss qui est derrière ben si 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 c'est ce que je te dis je pense que c'est lui que j'entends d'accord c'est pas lui que j'ai vu dans le couloir j'ai vu ton truc là que t'as vu oui le truc qui faisait et ben le truc que t'as vu pour moi c'est un sbire du truc derrière qui vient voir ce qui se passe ok là ouais là c'est caca j'ai l'impression d'avoir entendu taper si c'est vous pourriez vous faire de nouveau réagir le cas 2 s'il vous plaît ouais ouais tu vois même lui il est pas bien ouais ouais tu m'étonnes wow est-ce que des fois ça vous souhaitez que j'aille par ici ça va jusqu'au rouge oui moi je m'étonnerai en courant de la maison là regarde très bien non non je suis pas bien je suis à deux doigts pleurés là je suis en train de me monter ouais j'ai l'impression que que ma présence vous effraie ici si c'est le cas pourriez-vous s'il vous plaît me le faire savoir derrière la porte il y a de nouveau les yeux je vois des trucs même là à ce côté vous pouvez faire un bruit taper dans une porte ou dans un dans un meuble dans un mur ou de nouveau faire réagir le cas 2 l'appareil que je tiens dans la main s'il vous plaît oui parce qu'ils sont pas effrayés donc ils font pas je vous avoue que cette poupée me met mal à l'aise depuis que je suis ici j'entendais c'est un truc de fou pour moi c'est pas la poupée qui fait sonner le cas 2 pour moi c'est il s'approche de la poupée et il y a un truc où c'est malaisant pour lui donc les autres du coup se nourrissent ouais et donc il y a de l'énergie pour faire réagir le cas 2 c'est clair ce que j'ai dit pour moi oui parle chante que pensez-vous de cette maison est-ce que cette poupée est importante pour vous alors je sais pas comment l'expliquer j'ai l'impression que le cadre réagit vraiment de de façon c'est assez intelligent en fait les réponses sont vraiment intelligentes pour le coup je vais peut-être tenter de pousser le de pousser la chose je suis désolé encore une fois avec le son amplifié c'est assez perturbant en fait j'ai l'impression parfois d'entendre des choses parfois pas c'est vrai que je me sens un peu perdu dans l'environnement avec le casque je sais pas si c'est forcément une bonne idée jamais de la vie j'aurais fait ça je me sens un peu observé en plus de ça il est pas bien tout est lourd dans cette minute c'est cette pièce là aussi il y a pas mal de photos je trouve ça assez intéressant oui mais si tu y touches ça va re-bibber est-ce que c'est vous sur l'une des photos ici oui pourriez-vous faire s'il vous plaît réagir le cas de les enfants moi j'ai quelque chose avec les enfants en photo dans la pièce de là-bas là ouais tu vois ça je sais pas qui c'est est-ce que c'est vous sur cette photo le père du fiancé ok j'entends drame familial est-ce que l'ancien propriétaire des lieux qui s'appelait visiblement Jean serait ici avec moi vous pouvez avec le K2 le faire réagir une fois pour oui et deux fois pour non s'il vous plaît allez-y c'est celui qui peut pas parler ouais c'est ça moi j'ai l'impression qu'il a découvert quelque chose sur cette maison très bien merci je vais prendre ça pour un oui ouais mais t'as vu ça lui a demandé de l'énergie de ouf pour avoir le temps d'y arriver ouais oh gauche t'as vu dans le couloir j'ai pas j'ai baisé non non vas-y reviens pas en arrière ok êtes-vous décédé d'une mort violente si oui vous pouvez encore une fois faire réagir une fois le K2 étouffement et pour répondre non le faire réagir deux fois s'il vous plaît ben moi j'entends oui mais non ben t'as vu j'ai l'impression qu'il a ses poumons qui sont êtes-vous décédé d'une mort violente et ben je suis d'accord sur l'étouffement je sens ce truc là par contre j'ai l'impression que c'était une longue maladie qui s'y attendait alors c'était pour moi une mort violente c'est selon ma conception tout de suite c'est genre t'es dans la fleur de l'âge et tu te fais un accident hyper violent et tu percups pas que t'es mort moi j'ai l'impression quand même qu'il y avait un truc qui décrépissait tu vois et qui s'y attendait entre guillemets mais oui en tant que telle la mort a été abrupte elle est pas mort dans son sommeil quoi non j'ai pas l'impression oh deux fois le cadeau qui réagit deux fois j'ai clairement entendu un bruit qui venait de des combles mais j'ai pas accès aux combles tant mieux suite c'est angoissant je vous avoue que ça me met pas bien c'est oppressant bah ouais en fait il doit se sentir méga mal cette pièce là est encore plus plus anxiogène ok écoutez je vais enlever un peu le casque j'ai enlevé le casque en fait je sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce qu'effectivement j'entends tous les sons en amplifié mais j'ai l'impression par contre de beaucoup moins réussir à à savoir d'où provient en fait le bruit on dirait c'est un genre de liège qu'il y a sur le sur le plafond mais il est dans les combles quoi il arrive c'est des combles auxquels on a évidemment pas accès dans cette maison du moins je sais pas où est l'accès il s'est pas aménagé en tout cas y'a pas d'étage on a entendu comme un ça faisait comme un coup j'ai l'impression au dessus et faut savoir que plus tôt dans la journée j'envoyais un message en fait à Alex de la chaîne pour lui expliquer un petit peu que j'étais en tournage seul dans cette maison puis c'était je pense aussi pour me rassurer un petit peu de pouvoir discuter avec lui via WhatsApp en message vocal et pendant le message en fait on entend clairement comme des bruits qui proviennent justement de l'étage comme des coups et là j'ai l'impression d'avoir entendu la même chose j'essaierai de vous mettre je pense l'extrait non ça l'a refait putain mais t'entends attends est-ce que ça l'a refait ou pas attends écoute pourriez-vous refaire un bruit s'il vous plaît si c'est vous il a le fait plus comme par hasard je sais pas si tu l'entendras au micro je sais pas attends j'essaie de réécouter non t'as entendu là je sais pas si t'entends ce qui est assez impressionnant c'est les résultats avec le K2 j'ai l'impression qu'il réagit vraiment de façon je vais le reprendre j'ai l'impression qu'il réagit de façon assez intelligent c'est intelligent en fait un coup pour oui deux coups pour non apparemment il réagit pas du tout on va pouvoir pour l'instruire je ne réagit plus c'est pareil j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas mais les bruits de pas pour toi en haut ça t'as un truc ou pas ? mais vas-y le truc c'est que je me pose bien la question parce que des fois chez moi vous voyez pas en fait j'ai une grande hauteur sous le plafond d'un salon puis il y a des poutres en fait j'ai pas de comble dans le salon et pourtant des fois quand je fais une micro-sièze sur le canapé qui est là-bas j'entends des gens qui marchent dans des combles inexistants et du coup je me dis en pleine journée pas tu vois du coup je me dis est-ce que tu vois je suis hyper cartésienne on dirait pas comme ça je me dis est-ce que c'est pas le vent qui déplace des tuiles ou qui fait que le bois qui travaille tu vois mais en même temps le bruit que j'entends en journée est similaire à ce qu'il a l'air d'entendre du genre tu vois genre où tu te dis on dirait vachement quelqu'un qui marche quand même il n'y a jamais eu de comble ici non ça a toujours été comme ça elle a été construite comme ça ok ouais c'est bizarre et c'est bizarre et je sens un truc pareil dans le sens ça existe mais ça existe pas tu vois la texture la densité de la vibration me fait me questionner parce que j'ai l'impression que oui il entend bel et bien quelque chose mais quand j'essaye de cibler de qui ou de quoi ça vient j'ai rien ok attends moi j'ai un j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans les combles mais qu'il y a quelqu'un qui se joue de lui pour lui faire penser qu'il y a quelque chose dans les combles en fait quand il a fait le message vocal alors là pour le coup j'ai entendu un truc j'ai eu un rire diabolique dans mes oreilles de quelqu'un qui est en train de se jouer de lui et je sens que c'est pas du tout bienveillant mais genre vraiment pas mais par contre genre le mec en noir genre le mec en noir mais par contre pour moi ce mec en noir n'est pas dans les combles il est pas là donc ça fait un peu référence à ce truc ça y est mais ça y est pas c'est ça tu vois c'est comme si ils avaient je sais pas comment expliquer mais ils arrivent à déporter leurs vibrations c'est ça un peu comme si une entité pouvait être dans ta maison mais qu'elle allumait le poste de télé chez ton voisin par exemple je sens un truc un peu comme ça je sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours le fait d'être seul encore une fois mais tous nos sens ils sont vraiment en éveil d'ailleurs si vous n'arrivez pas à méditer et à calmer votre mental à aller dans une maison hantée vous allez voir que vos sens comme il le dit vont tellement être en éveil que vous allez être ici et maintenant est-ce que c'est le pire conseil de l'année oui ouais complètement ne faites pas ça ne faites pas ça écoutez je vais prendre je ne vais pas le cadeau pour l'instant je vais prendre le spirit ils sont essayés de se déplacer un petit peu moi c'est ma prêche même si ça me déclorait des fois ouais c'est ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue peut-être on va prendre davantage sur l'histoire de la maison moi j'ai réussi à trouver sur le réac de Marie en Joy Phoenix où tous les mots étaient en lien avec ce que je vis actuellement donc c'était complètement ouf qu'on tombe sur cette vidéo là donc je me réjouis de savoir ce qu'on va entendre c'est ce qu'il va être dit il y a différents documents que l'ancien propriétaire des lieux donc le mari s'appelait Jean et la femme il faut que je retrouve le prénom il y avait un prénom de femme également moi j'ai un prénom M aussi mais j'ai pas l'air j'ai essayé de le retrouver de toute façon s'il sort au Spirit Voice je pense que je m'en souviendrai ok c'est parti pour moi il y a vraiment une volonté que cette maison ne retrouve plus à carré voilà le Spirit Voice est allumé auriez-vous s'il vous plaît un message à me transmettre ou peut-être pourriez-vous tout simplement dans un premier temps me donner votre nom votre prénom il semblerait que l'ancien propriétaire des lieux s'appelait Jean n'hésitez pas à me le confirmer au travers de l'appareil et sinon vous pouvez me faire passer tout autre message si vous le souhaitez je suis là pour vous écouter et peut-être même vous aider si c'est possible pour moi vous pouvez toujours vous manifester en faisant en faisant un bruit en essayant de me parler peut-être peut-être en essayant de me rejoindre de passer zicouillé zicouillé wow ok gauche moi là je pars ok il est pas ok il est pas là j'ai des frissons de cuister après les bras incinérés incinérés ok très bien vous avez peut-être été incinérés j'avais vu un truc à côté de la cheminée ouais alors j'ai pas l'info c'est quelque chose où quelqu'un a brûlé dedans mais en tout cas je trouve ça ouf que ça sorte comme ça et que toi t'avais vu un truc violent oui je sens que c'est c'est dense ce qui s'est passé dans la mémoire des lieux ok mais pas j'ai pas d'info sur quoi exactement vos centres ont peut-être été dispersés dans la propriété pourriez-vous peut-être m'en dire davantage j'entends que oui n'hésitez pas encore une fois à communiquer avec moi et j'aimerais tout simplement savoir si si quelqu'un m'entend si quelqu'un me voit mais vous pouvez vous poser des questions je sais pas si si vous le savez que voilà nous sommes sur deux plans vibratoires différents si je peux dire ça ainsi t'es mort moi non équipe on fait équipe 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 pour moi c'est les autres ceux qui font bloc je sais pas si vous l'avez entendu il y a clairement eu un bruit là je ne saurais pas dire si ça vient si c'est l'un des cons ou si ça vient du couloir ou d'une autre pièce si c'est vous qui venez de faire un bruit ou qui venez de marcher pourriez-vous le refaire s'il vous plaît allez-y je vous écoute est-ce que quelqu'un m'entend faites un bruit s'il vous plaît si vous m'entendez j'ai le sentiment que plus ils restent sur place plus ils ont du mal à contenir le truc qu'ils essayent de contenir je sens vraiment un étirement un écartellement avant ils faisaient bloc et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile alors je là on est à 23 minutes ça dure 56 minutes j'espère que il va partir à bon ouais voilà êtes-vous avec moi dans la maison j'ai la sensation de sentir votre présence je ne me sens pas seul ici j'ai la sensation que quelqu'un est avec moi pourriez-vous me le confirmer s'il vous plaît oui c'est anxiogène j'aimerais vraiment savoir d'où provient le bruit pour pouvoir tenter de m'y rendre c'est pour ça que j'essaie de rester à peu près au centre de la maison et de de voir d'où ça pourrait venir ils sont fous les gens qui font ça il y a des trucs qui me font peur mais je vais tenter de m'y rendre mais vous êtes compréhens le spirituel il ne réagit pas du tout pour l'instant donc c'est une maison de plein pied si je comprends bien j'aimerais bien essayer d'avoir un d'avoir au moins un prénom en un premier temps n'hésitez pas à me parler au travers de l'appareil si vous le souhaitez s'il va à la poupée ouais bah c'est ce qu'il est en train de faire ah j'allais dire parce que cette porte là ok on nous ramène ici on peut voir qu'il n'y a qu'une seule chambre dans la maison est-ce que c'était la vôtre peut-être cette chambre elle est affreuse et si oui pourriez-vous m'en dire peut-être davantage sur cette chambre que s'est-il passé ici peut-être pourriez-vous s'il vous plaît communiquez avec moi au travers de cet appareil j'ai entendu différents bruit je ressens comme une sensation de je sais pas si vous avez entendu j'ai clairement eu encore comme des coups il faut savoir qu'il n'y a pas de vent tous les volets toutes les fenêtres de la maison sont fermées il n'y a que cette porte là qui amène à l'extérieur le carreau est cassé la porte est ouverte moi j'ai essayé de la refermer au mieux avec un rideau de vent pour éviter tout grand air et surtout pour moi il y a quelqu'un dans l'enquêteur de la porte mais j'arrive pas là ouais là ben ouais parce que moi je sens que le bruit il brille là derrière dans la bibliothèque en fait et je serais pas surprise que la porte claque je sais pas si ça va parler aussi il y en a truc de ouf tout à l'heure il parlait là dans une séquence d'avant il disait oui montrez moi un signe et tout et j'ai eu le flash de la porte là qui claquait et je me suis vas-y Joanna calme ton mental ça n'arrive que dans les films et ben c'est marrant que t'es le même ben pour moi il y a quelqu'un en fait il y a quelqu'un dans la porte je saurais pas trop comment le dire en fait quand il est hors de la pièce le truc est derrière la porte et là il est dans l'encadre de la porte et en fait ça je vois cache-cache pour moi ouais ok je vais couper le spirit il faut que j'aille voir je sais pas que ça me met pas bien ok je suis comme ça ouais c'est pareil il faut savoir que personne ne peut entrer dans la maison la seule issue se trouve au niveau de cette porte là il y a énormément de végétation comme vous avez dû le voir lors de lors des différents plans que j'ai pu faire plus tôt dans la journée c'est très compliqué d'y accéder oh là là ça me met pas bien c'est ouf qu'elle ait pas été je pense avoir entendu des des bruits de pas ou des des voix peut-être ok il y a un petit papillon le porc j'ai des frissons partout il est pas bien vous le savez quand je ressens des frissons de tout le corps généralement c'est que je c'est que je pense ressentir ressentir quelqu'un ou quelque chose il a raison je vais prendre le cadeau avec moi mais en fait pardon la maison elle est squattée parce que oui j'ai dit c'est bizarre que la maison depuis le temps elle ait pas été squattée moi je parlais par des humains et ben comme je te disais je sens bien ce truc de il faut pas qu'elle soit réhabitée il y a vraiment un truc qui repousse que personne puisse y vivre et je pense que ça fait qu'il y ait des désaccords entre les héritiers que en fait cette maison oui mais même des SDF et tout tu vois je trouve ça bizarre et ben justement je pense que vibratoirement il y a un truc qui fait que t'as enfin je veux dire les premiers plans qu'on a vu quand même ouais ça donne pas envie enfin franchement on a été prise de frissons pardon donc du coup tu voulais dire quoi et ben que les frissons quand vous êtes pas habitués avec clairvoyance clairvoyance etc sachez que votre aura donc ce qu'on appelle l'aura pour les gens qui font des photos d'aura etc sachez que c'est de la merde déjà ça l'aura c'est des couches on a le corps éthérique le corps astral le corps mental le corps bouddhique etc causal pardon tout ça ça fait environ 2m10 de chaque côté de votre corps donc quand quelqu'un rentre dans votre champ énergétique donc par exemple là elle est dans mon champ énergétique là on est l'une dans l'autre à peu près sachez que on sent les gens et que donc Jordan par exemple du moment où il a ses frissons c'est que quelqu'un rentre dans son champ donc ça veut dire qu'il a quelqu'un qui a moins de 2m10 c'est une fourchette moins de 2m de lui et qui est dans son champ et que donc ses corps subtils chaque corps subtil fait que ensemble ça forme l'aura et bien dans les corps subtils ses corps captent la présence donc sa tête fait qu'il ne voit pas mais son corps lui indique qu'il y a quelqu'un qui est là pourquoi c'est nul les photographies d'aura parce que c'est sur un instant T je veux dire je me fais couper oui alors ça marche c'est vrai on peut voir l'aura mais c'est les gens qui te disent moi j'ai l'aura bleue je suis un quérisseur le mardi à 10h30 quand t'as pris la photo voilà exactement en fait je veux dire par exemple dans la globalité les gens qui me disent voir mon aura la plupart du temps elle est verte ou violette avec du turquoise dans la majorité des cas mais si je sors dans la rue qu'il y a un petit canard qui me coupe la route et qui m'insulte probablement je vais faire ma photo d'aura elle va être noire et rouge parce que je serai vénère et que donc en fait quelqu'un qui la voit à ce moment là va se dire oulala elle elle est colère et dépression ben sur l'instant en fait donc on peut pas prendre ça comme une vérité absolue alors que moi je la vois toujours blanche à paillettes dorées dites nous dans les commentaires comment vous voyez l'aura de Johanna ben l'aura ou Johanna on coupera au montage c'est pour décompresser de la vidéo c'est ça on entend le petit papillon juste au dessus moi je l'aurais tué est-ce que c'est vous qui avez à plusieurs reprises c'est une blague provoquer un bruit j'ai entendu comme un bruit ou comme une voix ça doit être stress idéaux si c'est vous pourriez-vous toucher l'appareil s'il vous plaît que j'ai dans la main je vous avoue que c'est anxiogène avec le papillon qui vole le pauvre ouais c'est vrai on peut voir que voilà le bruit n'avait rien à voir avec ça je vais essayer de changer de place j'ai vu dans ton regard toi deux ou trois plans je te porte là ouais horrible ok par contre je suis convaincue qu'il y a un truc dans les combles un truc physique en pourriture moi je sens un truc qui est en train de pourrir qui est en décrépitue tu sais chasseur de pantom chasseur de môme pourriez-vous s'il vous plaît me donner votre nom votre prénom au travers de cet appareil s'il vous plaît pour que je puisse savoir avant tout à qui je suis c'est chaud parce que ça m'arrive jamais j'ai envie de faire des blagues d'habitude je suis super sérieuse quand on fait des réacs là j'ai vraiment envie de faire des blagues moi aussi et je sens vraiment que c'est genre une partie de moi qui veut rendre ça drôle tu sais genre ouais c'est une façon de décompresser en fait ouais ouais et de rendre ça marrant de le sortir de l'alléger ouais c'est ça vraiment qui j'ai à faire pour ma part je m'appelle Jordan et si vous souhaitez qu'on établisse un contact qu'on échange il me faudrait tout simplement dans un premier temps votre prénom cela pourrait vraiment m'aider à communiquer avec vous comme d'un truc et il est dit en théorie que vous êtes capable de le faire avec ça t'avais dit quoi toi pour la femme avant ? Maryse j'ai toujours un truc en M mais j'ai pas moi j'ai une femme en M mais là là j'ai un homme quand il dit il demande un prénom j'ai une énergie masculine qui se présente moi aussi et un prénom avec un H et ben moi je suis trop focus sur le Jean d'avant parce que Jean ça vibre très juste pour moi du coup je sens la vibration masculine mais je capte rien d'autre ce petit boîtier que je tiens dans la main les amis écoutez ce que je vais faire c'est que je vais en profiter je viens de poser le Spirit Voice et je vais essayer d'installer différentes pods dans la maison notamment un dans cette pièce là je pense et également un dans le couloir et ainsi si une entité quelque chose se déplace dans la maison j'espère pouvoir le capter via cet appareil et ça pourra peut-être m'aiguiller pour me rendre dans une pièce en particulier pour réaliser pourquoi pas une séance avec les baguettes en laiton ou tout simplement y faire une séance avec le Spirit Voice la Spirit Box c'est parti je vais prendre les pods je les installe et on reprend juste après la suite de l'enquête je laisse évidemment tourner toutes les caméras au cas où il venait à se produire quelque chose j'ai entendu des bruits mais c'est Mila qui ronfle oui j'allais le dire il y a mon chat qui ronfle il y a le chat qui ronfle donc si vous entendez des bruits c'est pas paranormal non ah c'est anxiogène allo c'est parti ah non mais c'était le bruit de démarrage d'accord j'étais en train de me dire attends tu dirais que tu le poses ça commence comme ça ça m'emboisse est-ce que c'est moi qui a fait ce bruit ou pas je pense pas de l'avoir touché ok ok donc c'est qu'elle était ouverte elle est encore et elle s'est fermée écoutez si vous l'avez entendu j'ai l'impression que la porte a vibré ou fait bruit après je sais pas ce que c'est quand je marche elle était poussée vers le fond oui c'est peut-être ça ah bah c'est elle c'est c'est marrant qu'on parle des portes je sais pas non ça fait pas ok bon écoutez je regarderai dans la caméra sur la caméra dans la cuisine qui de toute façon a dû filmer on va disposer le deuxième pod il y a toujours le mec qui attend dans la bibliothèque parfait cette caméra là devrait pouvoir le capter et on va mettre un détecteur de présence éventuellement dans cette chambre je suis en train de me dire moi je mets ça chez moi mais je dors je dors plus jamais et vas-y un jour dites-moi aux commentaires on chope ces outils ou vous s'il y a des marques New Wear je fais des partenariats avec vous vous avez pas vous avez pas ce genre d'objet là là t'es en train d'avoir une idée de merde vraiment de merde mais ça me plaît et genre on le met chez moi mais moi en pleine journée chez moi il y a tellement de trucs partout qu'il n'y a même pas besoin que ce soit la nuit ouais et puis la nuit ici moi la nuit non personne de chez vous dormirait chez moi la nuit moi je l'ai fait et t'as c'était intéressant ouais quand on est habitué quand j'ai lu le livre de Marie Kondo petit aparté la magie du rangement elle dit qu'il faut parler à sa maison et moi je me suis hyper fumette je suis cartésienne je fais pas ça et je me suis bon allez vas-y fais le truc du livre jusqu'au bout je me suis agenouillée là dans mon salon où elle dit qu'il faut se connecter à l'énergie de l'habitat et là j'entends ça fait longtemps que je t'attendais je me dis qui me parle qui me parle et il me dit ben je m'appelle nanana je suis là depuis un moment et j'attendais que tu viennes en fait je suis là pour toi à la base etc je lui dis mais c'est quoi ce truc de dingue en fait et lui c'est notre protecteur c'est c'est notre protecteur et c'est le le gardien l'essence de l'habitat ouais je trouve que c'est ouais protecteur pas gardien parce qu'en fait il appartient pas à la maison il appartient à toi et ben non plus il est là parce que je suis là mais sinon il reste pas là tu vois et donc vu qu'il y a lui je me sens plutôt apaisée et quand j'ai des problèmes ou que je sens des gens ça m'est déjà arrivé je vous ai fait une vidéo sur les détraqueurs comme dans Harry Potter où un soir j'étais en train de finir de faire une vidéo à la con comme ça là et en fait je lève les yeux et je vois dans mon salon parce que je protège la maison tout le temps et normalement ils peuvent pas rentrer et je vois un détraqueur qui passe dans mon salon et là je t'avais écrit je t'avais dit tu peux m'aider c'est chiant aide moi mais d'habitude ils peuvent pas rentrer mais tu vois tout à l'heure tu disais ils se jouent de lui et ils projettent leur énergie bah ça arrive super souvent moi qui soit à l'extérieur de chez moi ils peuvent pas rentrer mais ils passent par le sol ou au dessus de la maison pour faire réagir l'habitat et les énergies à l'intérieur de la maison donc il y a personne dedans et pourtant il y a beaucoup 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 de bruit dans cette maison là ouais c'est donc ton idée c'est qu'on ait des voices je sais pas comment ils appellent ça ouais des salles pour voir s'il y a vraiment des gens dedans et qu'on les perçoit pas idées de merde mais dites nous en commentaire idées de merde non méga bonne idée moi je suis trop chaude pour le faire c'est clair on fera ça quand j'aurai une date de déménagement et qu'après je pourrais me dire ça va mais après moi il y avait un homme dans mon couloir on peut le faire chez moi on peut le faire chez toi mais le truc c'est que je le sens pas tout le temps chez toi non j'ai l'impression qu'il est pas récurrent mais parce qu'en fait je vis dans un j'en ai dans une maison moi je suis dans un immeuble donc forcément il y a pas les mêmes gens voilà et puis ça je présume qu'il visite donc voilà sinon on fait chez moi ou on peut le faire avec d'autres endroits mais en journée tu me feras jamais dormir quelque part et j'irai pas dans des maisons comme ça même en journée on fera des lieux sympas enfin sympa pas comme ça mais par contre pardon pardon petit aparté ce qui est intéressant pour les esprits cartésiens avec ce genre de pot donc on voit bien que quand Jordan il approche sa main en fait il n'a pas besoin de toucher pour que ça bip ça veut dire qu'en fait ça calme le champ auric donc pour les sceptiques si c'est capté par un être vivant on a tous un champ énergétique même quand on est décédé bon ils trouvent le moyen d'avoir un allié qui le fait oui c'est sûr un phénomène a été détecté dans cette chambre au rez-de-chaussée parfait il va agir de nouveau je suis en train de tenir la main des lénales c'est genre en mode mais horrible ce truc qui parle c'est des amis les différents pods et le détecteur de présence dans la cuisine je vais tenter de continuer d'interagir et je vais prendre après les baguettes je pense pour essayer de voir si j'arrive à obtenir des résultats peut-être un peu plus précis pour savoir que le matériel ça peut parfois demander pas mal d'énergie est-ce qu'il y a quelqu'un encore une fois je pense ne pas être seul j'ai entendu différents bruits avec moi et pour ça j'ai besoin d'un signe de votre part s'il vous plaît vous pouvez comme ceci par exemple taper dans le mur allez-y allez ou tentez de me parler faites ce qui est possible pour vous pour que je puisse savoir que vous êtes ici avec moi s'il vous plaît le cadeau ne réagit plus pour l'instant je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'y réagir j'ai pas forcément un très bon ressenti en fait comme j'explique souvent lors d'enquêtes paranormales quand d'un coup tout devient assez calme ouais alors j'allais mettre pause pour dire que là moi je ressens plus rien ouais comme si c'est ouf même Jean enfin on l'appelle Jean celui qui est dans le coin de la bibliothèque et bien quand je l'ai vu c'est comme si il disparaissait comme si son énergie était en train de de partir en poussière tu vois moi aussi je l'ai plus vu et j'attendais de mettre pause et je me suis dit ah faut le faire et effectivement c'est comme si c'était en pause dans la maison je comme si il n'y avait plus rien alors c'est bizarre on va voir ce qui va se passer je suis désolé je suis assez soufflé je vous avoue voilà le cas de elle réagit je vous avoue que là l'ambiance elle est particulière c'est comme si ça devait faire une pause avant de j'ai la sensation que quelqu'un est ici avec moi d'avoir de l'énergie pour se manifester n'hésitez pas encore une fois vous pouvez toucher le cadeau que j'ai dans la main s'il vous plaît je vous avoue que j'ai une sensation bizarre je ne saurais pas vous dire c'était parti moi ma sensation et ça revient je sais pas j'ai l'impression que quelque chose va se passer en fait et l'envie de pleurer j'ai l'impression que quelque chose va se passer j'ai mon coeur qui s'accélère en fait je sens des frissements encore une fois dans tout mon corps et souvent quand ça me fait ça vous le savez c'est que c'est que je ressens quelque chose une présence ou quelque chose encore une fois je ne le considère pas médium mais en tout cas je pense avoir des sensibilités à sentir les choses et je ne vais pas me tromper encore une fois je sens que l'ambiance a complètement changé je ne suis pas forcément à l'aise pour ne pas vous mentir pourriez-vous me montrer votre présence s'il vous plaît est-ce que c'est vous qui venez de parler il me semble avoir entendu une voix ça vaut que mon pouce accélère de plus en plus par à lui ou pas oh merde désolé on était attends un peu plus précis pour savoir que le matériel ça peut parfois demander pas mal d'énergie on était plus loin ouais bah là en fait ouais c'est ça pardon faites-le moi savoir s'il vous plaît encore une fois allez-y en fait je sentais le quand il te demandait de reparler à la voix toi tu disais que tu avais une oppression ici que moi je ne sentais pas forcément là j'avais un truc tu sais comme les fumeurs qui ont le ouais le tube ouais et tu vois avec difficulté et que du coup c'est comme s'il pouvait pas se réexprimer tu vois que c'est chez nous la bouche ou c'est chez nous non non c'est ici bon les amis je viens de passer au final en infrarouge je suis quasiment dans le noir au total j'ai simplement cette toute petite lampe torche pour voir tout simplement où je mets les pieds je rallume le spirit voice moi j'aime les chaussures ok le spirit voice miroir miroir est-ce qu'il y a un miroir ici vous savez qu'il y aurait un miroir dans une salle de bain peut-être on n'a pas encore vu la salle de bain ici je crois que j'en avais vu un ici non c'est ouf ils ont tout laissé les machines à laver tout c'est dingue ici un miroir il y a un miroir qui est cassé au sol j'ai beaucoup de mots au niveau du spirit voice notre monteur va kiffer il s'appelle Damien au montage il va être comme ça en train de se dire c'était pour moi est-ce que Jean est ici avec moi s'il vous plaît le dernier propriétaire de cette maison visiblement auriez-vous un message à me transmettre s'il vous plaît au travers de l'appareil pour moi Damien c'est le jeune fiancé n'hésitez pas à me faire passer un message je suis en théorie voile voile ok il est normalement possible pour moi de capter votre présence de l'enregistrer soit au travers de mes caméras si vous tentez de passer devant peut-être chaud chaud froid vas-y Valar à droite à gauche horrible il y a quoi de l'enregistrement ? de dehors je crois c'est une simple coïncidence mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait vraiment assez chaud il a fait à peu près 24-25 degrés il a fait à peu près 25 degrés 24-25 degrés toute la journée c'est pour ça que vous pouvez le voir que j'ai enlevé ma veste car tout simplement pieux pieux le détecteur va peut-être se déclencher pieux ça peut être un pieux ça peut être une personne pieuse ou un lit c'est quoi c'est de l'argot quand tu dis un pieux oui mais c'est écrit pas pareil je crois il me semble il me semble que le lit c'est sans le X alors j'en sais rien comment c'est écrit mais pour moi tout de suite ça a été le lit parce que j'ai l'impression que le truc tu sais avec le fumeur là de la gorge je sens pas qu'il est mort dans son sommeil mais je pense qu'il a agonisé longtemps dans son lit qu'il a été alité longtemps il y a un truc pour moi de ce temps en lien avec ça moi c'était la personne pieuse ah ouais ok ok si je suis assez distant film film alors c'est drôle film étant donné que j'ai pu trouver beaucoup de cassettes VHS oui un phénomène qui est détecté dans cette chambre au rez-de-jozé non mais ça c'est affreux cette voix est affreuse ok les frissons dans tout le corps ok c'est peut-être moi guerrier guerrier je crois que je l'ai déjà eu tout à l'heure est-ce que c'est moi pourtant logique logique est-ce que c'est moi logique si je passe là et que je ressors de la pièce ça le fait plus là là je pense que je suis trop loin en fait je pense que c'était moi j'ai toujours le pod qui est posé ici qui n'a pas déclenché pour moi la chambre c'est le pire endroit de la maison mais Jean il n'entend pas tant et ouais pourriez-vous me dire ce qu'il s'est passé ici s'il vous plaît ou peut-être la cause de votre décès s'il vous plaît plus tard plus tard vous ne souhaitez pas me le dire tout de suite peut-être ah oui d'accord le bruit je pense que c'est moi en fait je pense que quand je passe ça doit faire vibrer la porte donc le bruit de tout à l'heure je pense que c'est ça pour le coup quand je vous parlais d'alcool tout à l'heure il y a plusieurs bouteilles d'alcool dans la maison mais bon j'ai envie de dire comme beaucoup comme beaucoup de personnes finalement là honnêtement je me répète mais sauter sauter se retrouver de nuit seul dans une maison et là pour le coup avec très peu de lumière voilà je viens de prendre les baguettes je laisse le spirit voice poser sur le fauteuil au cas où il réagirait il y a une caméra qui me filme également un peu plus loin dans la pièce et je vais me mettre face à celle-ci ok alors si quelqu'un est ici avec moi pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer l'une des deux baguettes s'il vous plaît oui ok très bien merci je vais peut-être baisser la lumière parce que vous allez peut-être pas voilà sachez que je suis dans le noir quasi le plus total j'ai une toute petite lumière rouge qui s'il vous montre parce que c'est vraiment anxiogène pour que vous puissiez vous rendre compte voilà ce que je vois il me dit que je suis dans le noir total on peut voir la caméra qui éclaire là-bas et moi qui suis ici voilà donc là vous avez l'impression en fait qu'il y a de la lumière en fait pas du tout ok est-il possible pour vous de nous voir si oui pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît pour répondre oui et pour répondre non la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il est possible pour vous de nous voir ok très bien très bien donc il est possible pour vous de nous voir merci merci je sais pas comment il fait vraiment avez-vous conscience du temps pour répondre oui pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît et pour répondre non la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît si vous avez conscience du temps pardon du temps de dehors du temps que toi t'es mort moi je suis vivant enfin tu vois du temps qui passe mais oui mais c'est non non mais oui oui parce que la question n'est pas claire d'accord très bien merci on l'a bu ouais j'aimerais savoir si lorsque l'on décède est-ce qu'il est vrai que l'on voit une lumière ou l'un de nos proches décédé pour répondre oui pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît ça dépend des gens et pour répondre non la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît bah eux en l'occurrence bah eux en l'occurrence ah ouais parce que eux en l'occurrence c'est je suis pas sûr qu'ils l'aient vu sinon ils seraient partis sauf que moi je crois pas que ce soit un décès qui répond je vous explique c'est quelque chose qui est assez intéressant beaucoup de personnes parle de voir une lumière ou un proche décédé lorsqu'ils sont prêts à mourir malheureusement et pareil pour les personnes qui ont fait ce qu'on appelle des oeufs donc des morts imminente c'est assez intéressant c'est intéressant et à la fois assez troublant sur la dernière question pour moi c'était pas un défunt qui répondait ni quoi que ce soit pour moi c'était son soi ah bah j'ai pas checké donc en fait je sentais que sur la première question c'était flagrant que c'était une présence et sur les celles du milieu je peux pas répondre mais sur la dernière pour moi clairement il était connecté à son soi comme quand vous faites du pendule en fait c'est votre soi qui répond de manière générale et ben je sens que c'est pareil pour pour cette question est-ce qu'il y a réellement une notion de alors quand les baguettes font ça généralement je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de moi en fait il ne veut pas répondre j'ai l'impression que ça s'approche de lui et que c'est je vous avoue je me sens pas très bien j'ai encore des frissons dans tout le corps est-ce que c'est vous qui est-ce que c'est vous qui êtes avec moi j'ai l'impression de ne plus être seul dans la pièce j'ai senti comme si quelque chose en fait touchait mon pull mais je pense que c'est tout simplement je pense mais et je t'ai dit je sens quelqu'un de parasite derrière les lanières et en tout genre je pense que ça tourne derrière en fait c'est dans cette pièce qu'on voit le Jean voilà qui est juste à côté de lui à droite dans le coin au niveau de la bibliothèque et de la lampe et moi pour moi lui bouge pas en fait il reste statique comme si il était en figé ouais comme dans un musée en fait comme une statue et effectivement je moi je vois pas l'énergie mais je sens qu'il y a un truc qui tourne autour de lui comme si ça cherchait à le rendre un peu fou bah là pour le coup moi je vois le monsieur noir qui commence à s'en prendre à lui ah ouais c'est plus contenu ouais ah ouais chiant ouais de toute façon c'est qu'il y aura l'air à chimer ouf 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 ok je vais laisser la lumière ça va me rassurer vraiment derrière lui là je sens j'aime pas je vais couper le spirit voice j'ai rallumé exceptionnellement mon portable pour cette partie d'enquête avec les baguettes tout simplement je vais reprendre certaines de vos questions que vous m'avez posées sur instagram des questions que vous aimeriez que je pose lors d'une enquête paranormale si j'étais face voilà à une entité on va dire quelque chose en tout cas avec moi dans cette maison je vais prendre du coup le portable je vais tout de suite là il y a quelque chose qui a hâte de répondre voilà qui pourrait peut-être interférer avec le portable même si je vais rester évidemment en mode avion ok je vais essayer de retrouver vos questions et encore une fois je laisserai le le portable en mode avion mais là de toute façon on va pas se concentrer sur les appareils électroniques c'est pas censé faire déclencher les pods non plus mais là on va se focaliser surtout sur les baguettes avec vos questions alors si vous êtes d'accord j'aimerais vous poser voilà une petite série de questions que beaucoup de personnes beaucoup de gens et notamment moi se pose ok je vais vous poser la première question est-ce qu'il est possible pour vous de vous voir entre entre entités entre esprits entre personnes pour l'excusez moi pour le terme et voilà entre personnes décédées est-ce qu'il est possible pour vous de de vous voir ça dépend des plans si oui pourriez vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît et pour répondre au nom la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît ok les deux ok très bien merci ok c'est la question suivante alors c'est une question qui est une question que beaucoup de gens peuvent se poser ou peut-être que vous même vous voulez poser est-ce que c'est long est-ce que ça fait mal de mourir pour répondre oui pourriez vous basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît et pour répondre non la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite s'il vous plaît très bien donc non très bien merci beaucoup moi pour moi là c'est pas un défunt qui est sur cette question est-ce que vous ressentez quelconque émotion dans votre monde si je peux dire ça ainsi pour répondre oui pourriez vous s'il vous plaît faire basculer alors je suis désolé j'ai la main gauche qui tremble alors est-ce que est-ce que vous avez quelconque émotion dans votre monde si oui pourriez vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma gauche vers ma gauche s'il vous plaît pour faire basculer la baguette qui est dans ma main droite pour répondre non s'il vous plaît non alors ok c'est intéressant ok si j'ai une question alors j'aurais une question est-ce que le fait que vous n'ayez pas d'émotion dans votre monde est-ce que c'est pour cela que vous vous pouvez parfois nous faire ressentir à nous vivant des émotions si oui pourriez vous s'il vous plaît faire basculer la baguette très bien merci ok bon je vais prendre ça pour un oui je vous avoue que je sais pas si c'est ma lampe j'ai l'impression que ma lampe a baissé en intensité je sais pas la caméra elle va refilmer mais c'est peut-être moi en fait ok je pense que c'est moi je vais poser d'autres questions mais j'aimerais bien tenter avec le spirit voice peut-être moi je me mettrais deux à un jour déjà en mode ouija pour que ça puisse répondre soit oui non peut-être ou au revoir on va faire de la ouija il a dit principe de la ouija oh lutin de merle alors je suis toujours en mode avion évidemment ça ne peut pas interférer avec le spirit voice et je vais reprendre tout de suite vos questions pour les poser là je suis pas bien moi j'aime pas non plus j'ai pas l'impression qu'ils soient nombreux en fait ici avec moi ok c'est bon j'ai des questions là oui je l'ai vu derrière au fond alors j'ai une question pour vous s'il vous plaît une fois dans le dollar pouvons-nous revoir nos proches décédés pourriez-vous s'il vous plaît répondre par oui ou par non s'il vous plaît au travers du spirit voice oui oui très bien merci ok alors c'est la première fois que j'ai réalisé une séance avec le spirit voice pour être honnête de cette façon vous me voyez bien je suis pas très bien cadré ok avez-vous souffert lors de votre mort pourriez-vous répondre par oui ou par non s'il vous plaît mais oui vous m'avez répondu tout à l'heure via les baguettes vous m'aviez dit que c'était pas douloureux pourriez-vous me le confirmer s'il vous plaît c'est pas la même personne et puis en plus tout à l'heure il a dit est-ce que la mort c'est douloureux ben non c'est le moment de la délivrance où tu souffres plus alors que là est-ce que tu as souffert au moment de ta mort ça dépend ce qui te mène à la mort ça peut être oui et que tu te réveilles jamais et ben oui c'est ça ça fait pas mal alors que si tu as été torturé pendant des lustres et que au moment de ta mort ben en fait t'es enfin délivré la mort n'est pas douloureuse mais ce que tu as vécu avant l'est donc ben c'est hyper propre à chacun d'où l'importance de poser des questions claires ouais il reste trois minutes non non ok très bien merci est-ce qu'il est possible pour vous de vous sauver de vous souvenir pardon de votre vie pourriez vous répondre par oui ou par non s'il vous plaît au travers de l'appareil il y a clairement rien à voir les amis je vous avoue je suis pas bien pas top là ok je pense que de toute façon je vais bientôt quitter les lieux ça commence à faire ça commence à faire un moment que j'enquête je vous avoue que ça m'est pas bien le dernier bruit que je viens d'entendre je sais pas si je pense que cette caméra là elle aura probablement capté elle a un micro assez puissant et ça m'est vraiment de cette partie là de la maison ok bon écoutez les amis encore une fois vous allez me dire c'est dommage d'arrêter une enquête quand il se passe des choses et voilà sachez que ça fait maintenant je pense que ça doit faire au moins 3-4 heures que je suis ici il doit être pas loin de 4 heures du matin je pense donc voilà il est temps pour moi de mettre un terme à cette enquête paranormal je pense que je vais arrêter ici j'ai pas mal de phénomènes de résultats j'analyserai évidemment les caméras les images les sons essayer de voir si sur les différents plans fixes j'ai pu capter filmer entendre des choses et essayer de voilà de faire une conclusion un petit peu de tout ça j'espère vraiment que cette enquête vous aura plu c'est un lieu voilà qui m'intrigué qui m'intéressait et je suis content d'avoir pu y mener une enquête paranormal je ferai également beaucoup plus de recherches sur l'histoire du lieu et je vous les partagerai évidemment dans la vidéo vous êtes sûrement même déjà au courant de l'histoire de cette maison et voilà écoutez je vais replier mon matériel et je vais quitter le lieu voilà merci à tous de m'avoir suivi merci encore une fois à Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo et si vous souhaitez vous procurer des cadeaux des pods n'hésitez pour également trouver des pulls des t-shirts le lien en description surtout rejoignez moi sur instagram pour découvrir un petit peu tous les backstage les coulisses de certaines enquêtes enfin je vais couper est-ce que tu veux écouter les infos du médium ? ah ouais on peut si tu veux pour terminer la vidéo attends je les rechoppe non c'était bien avant c'était tout au début ah ouais ouais là je l'ai je perçois c'est très très masculin même si je ressens une femme c'est très très masculin donc je vois un homme assez âgé et du coup j'ai un nom alors je sais pas si c'est par rapport à lui ou pas mais du coup j'ai un Jean et un Louis donc je sais pas si toi ça te parle en tout cas j'ai ces prénoms qui me viennent je sais pas pourquoi en tout cas c'est ce qui ressort donc je pense que toi sur place t'as pu te sentir un peu comment dire c'est une énergie très froide toi très plate mais peut-être le côté toi il y a toujours ce côté un peu comment dire maladie qui ressort je sais pas si t'as des infos là-dessus il y a un côté maladie qui ressort et j'ai l'impression que c'est quand même ancré c'est peut-être ça qui donne le côté très froid de la maison il y a pas vraiment de vie dans dans le la maison pardon mais derrière au niveau des phénomènes je pense que tu as pu vivre quelques quelques phénomènes plutôt de coups ou de de choses qui font du bruit ou qui bougent en tout cas c'est ce que je ressens comme ça maintenant à l'instant T sur les photos ouais c'est ouf il a quand même ce truc de il y a pas de vie à l'intérieur nous on a ce truc de c'est là mais c'est pas là ouais c'est chelou on a les des infos qui il y a pas de vie à l'intérieur ça c'est aussi le truc de je repousse la vie il y a personne de vivante il y a pas de SDF c'est pas squatté ça arrive pas à être vendu tu vois enfin il y a c'est vrai que c'est vraiment bizarre il y a vraiment ce truc et par contre sur la dernière image je sais pas si c'était une photo de la maison il y avait un vieux couple sur un calabé pour moi le monsieur là avec le chapeau c'était le mec qui était dans le coin mais le Jean voilà il ressemblait à ça au niveau de la silhouette mais ouais c'était ça m'a rarement mis aussi mal à l'aise ouais dans mon corps une vidéo comme ça c'était très intéressant on espère que ça vous a plu dites nous dans les commentaires ce que vous vous avez eu comme ressenti est-ce que vous avez vu des choses est-ce que vous avez vu les mêmes choses que nous ou pas et c'est tout et ben merci Jordan pour cette enquête intéressante effectivement merci à très bientôt à bientôt